Oui Victor, je vais vivre à Paris Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo à Paris Avec un thème très spécial puisque c'est opération séduction pour mon copain qui n'aime pas Paris Et moi, j'adore Paris Vous savez, je vous avais parlé du fait que j'allais déménager à Marseille Je préfère venir vivre à Paris et donc là je l'ai amené ici pour 3 jours On va se balader beaucoup, on va marcher beaucoup et surtout on va manger plein de bonnes choses Et on a beaucoup de chance parce que le temps est avec nous, il fait un temps incroyable C'est qui va venir vivre à Paris avec son bébé ? On est arrivés dans un petit restaurant qui s'appelle Au Purée On est derrière la Sorbonne dans le cinquième arrondissement Moi je l'ai pas C'est des asperges avec des noix à Saint-Jacques avec le salarié On a super 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 bien mangé Et je pense que le soir c'est encore plus sympa parce que ça fait vraiment petit bistrot canon Enfin j'ai beaucoup aimé cette adresse Bon petit update, j'ai toujours pas réussi à convaincre Louis-Victor de venir vivre à Paris C'est de rigoler, c'était fermé, alors on est allé chez Angelina Et c'était joli, ça sentait bon Mais en fait on est reparti parce que je... En fait j'arrive même pas à savoir si j'en ai pas envie Si j'ai pas faim ou si j'ai peur, je sais pas mais là j'ai un gros bloquet Donc du coup on repart et on va essayer plutôt de se trouver une petite terrasse au soleil Un petit truc sympa, hein Louis-Victor Oui, on va boire une bonne bière Je me dis que j'aurais peut-être envie demain d'en manger avec beaucoup plus de plaisir Et là j'ai failli me forcer en me disant J'ai dit que j'y allais alors j'y vais Mais en fait non La première fois que ça m'arrive du genre de trucs C'est comme quand il y a Pâques par exemple Et je me dis bah Pâques forcément j'ai mangé du chocolat Et finalement arrive le moment de manger du chocolat et en fait j'en ai pas envie Et je le mange parce que je me dis ça faisait une semaine que j'étais en train de me préparer psychologiquement Et du coup je le mange du chocolat Exactement pareil qu'avec les repas de Noël etc Et pourtant bah j'en ai pas envie quoi Musique 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 Et j'ai pris saumon avec du lait de coco et du citron Et franchement l'endroit il est vraiment vraiment pas mal Je suis coiffée n'importe quoi Et ouais du coup j'étais pas hyper bien Parce que j'étais fatiguée Et en plus Bah ça m'a mis un petit coup Cette histoire de gâteau là l'après midi Je me suis posé trop de questions et tout Enfin je vous ai déjà fait mieux de parler J'avais pas trop envie de parler C'est lourd hein C'est très lourd mais c'est très bon Mais je finirai jamais ce qu'on a la suite Regardez ça C'est lourd C'est lourd C'est lourd C'est lourd C'est lourd C'est lourd Bon euh Comme cet après midi J'ai un blocage Genre il y a de lui C'est normal J'ai pas demandé sang Parce que j'avais pas honte de faire chez tout le monde Et c'est quand même des plats qui sont travaillés etc Donc ça m'embêtait de Vraiment de dire Est-ce que vous pouvez me faire un plat à part etc Et en fait je peux pas j'arrive pas Je peux pas Mais c'est pas possible C'est pas grave Devant c'est grave On est en pleine balade digestive Après le restaurant Je dois avouer que je culpabilise beaucoup Parce que au final même si j'ai pas fini mon plat J'ai pas du tout fini mon dessert Et mis mon entrée Bah je culpabilise quand même Genre j'y peux rien C'est rien mais J'y peux rien Vraiment Donc euh Je suis Je suis pas déçue de moi C'est pas le bon mot Parce que bon je suis quand même fière D'avoir au moins essayé Du coup on rentre à la maison Et euh Je vous fais de gros bisous Et à demain pour la suite de l'Opération de séduction Avec Louis Victor Qui pour l'instant n'a toujours pas changé d'avis Mais il a dit quand même que Paris c'était pas mal Et bonjour Là il est 10h On a toujours pas petit déjeuner On est euh En train de se balader Donc là on est dans le marais Puisque on dort place des Vosges Donc juste à côté Et euh On va continuer cette euh Cette euh Cette découverte Pour Louis Victor de Paris Bien qu'il connait déjà Il connait plus les soirées que Le reste Bref Du coup euh Bah voilà Ca va Ca va psychologiquement ça va Mais ouais J'ai zéro appétit Je... C'est pas grave ça Voilà Après Là où je suis pas trop frustrée C'est que Victor il parle super fort à côté de moi Je sais pas pourquoi j'étais personne En plus il me suit Non mais il me suit partout Je suis Bref Bon je crois qu'on entend absolument rien Euh Il s'est posé dans un bar Enfin Dans un restaurant Ultra bruyant Mais euh C'est joli l'endroit Mais euh C'est posé Je t'ai croisé Oh Bonjour J'ai été coupée Parce que j'ai croisé L'une d'entre vous Qui passait juste devant moi Ca me fait trop plaisir Et bref Tout ça pour dire que Donc on s'est installé ici Parce qu'on a marché Toute la matinée Et euh Bah moi je commence à être assoiffée Et en fait je commençais à être chiante Genre Fatiguée Énervée Et euh En plus mon opération séduction de Paris Elle n'a toujours pas fonctionné Mais je voulais m'acheter un sac à main du temps Elle n'a pas aimé Je voulais m'acheter une à deux sur la liste C'était trop grand Enfin voilà Enfin j'ai eu un problème existentiel Comme je peux le constater Bref Du coup voilà Là on va voir ce que je trouve quoi J'ai toujours zéro appétit Du coup j'ai pris Un patin, un saumon J'ai pas du pain Et euh C'est le seul truc qui me donne envie C'est assez grave pour euh Me donner un peu d'énergie J'ai commencé à parler à Louis-Victor A lui demander euh Voilà Est-ce qu'éventuellement On pourrait songer à peut-être Venir quelques temps ici Et euh Quand on est arrivés C'est un long catégorie Hier on avait presque 30km On a vu Paris le jour Paris la nuit Paris super Paris moins super Louis-Victor Est-ce que tu penses Que tu pourrais peut-être Songer Euh Envisager l'idée De venir vivre ici Faut parler fort Parce qu'il y a vachement Peut-être parce que Ce qui m'a fait changer la vie Peut-être c'est Une onde de terrasse Après qu'il y a J'ai envie de découvrir Tous les restaurants qu'il y a ici Parce que j'adore la cuisine asiatique Et que Ici je suis servi Que j'ai quand même Pas mal d'amis ici sur place Après je sais qu'on a été Très chanceux au niveau de la météo Et que c'est pas tous les jours Comme ça apparemment Et on va voir C'est pas C'est plus un nom catégorique On va voir Moi je te soupçonne Je te soupçonne D'avoir dit à ta cuisine De dire que la météo C'était super et c'était tout les jours Oui c'est bon Je te jure que j'ai pas dit ça Non Et force est de constater que A chaque fois que j'ai dans la pareille C'est beau Et on va regarder la pluviométrie Entre Bordeaux Plusviométrie C'est comme ça qu'on dit ? Mais c'est pas la pluviométrie Que vous regardez C'est le Le nombre de jours de pluie Voilà Attends 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 Alors Nombre De jours De pluie Voilà Voilà Merci Allez Bordeaux 171 jours de pluie par an Paris 170 Alors voilà On arrête de mentir aussi C'est pas dire qu'en fait A part l'été Du coup il fait souvent beau Sur le rêve de l'année C'est vrai qu'il fait 80% Le temps il fait pas beau Depuis la conversation de tout à l'heure Louis Victor était à ça A ça de craquer Vraiment à ça Et là Trop de chance On a croisé une amie de ses parents Qui donc habite à Paris Et qui travaille dans le marais Dans une très jolie galerie d'art Au numéro 26 place des Vosges Si ça intéresse quelqu'un Et elle est amoureuse de Paris Et elle nous a Vraiment vendu le truc Comme moi je le ressens quoi L'art de vivre parisien Enfin tout ce que je ressens en fait Elle l'a dit Et je pense que le fait que ça vienne De quelqu'un qui est là depuis 30 ans Mais ça a bien marché quoi Donc là Louis Victor On est à ça les gars A ça Putain peut-être Que cette opération séduction Va finalement marcher Louis Victor ? Louis Victor ? Louis Victor ? Est-ce que tu peux arrêter de m'appeler comme ça ? Mais attends Attendez c'est très drôle Il a dit Est-ce que tu peux arrêter de m'appeler comme ça dans la rue ? Louis Victor comment tu t'appelles ? Louis Victor ? Louis Victor ? Louis Victor ? Louis Victor ? Je suis pas un chien Ni un Aristo ni un... Aristo aussi Ohlala attention Il y a une musicienne de rue en plus Je crois qu'elle est... Elle est jolie Elle est jolie Louis Victor va craquer Louis Victor craque ! Mon franceux L'étrope Un taggedttd Abonnez-vous !